bonjour tout le monde on se retrouve pour une vidéo haul aliexpress donc j'ai commandé pas mal de petites choses et il y en a encore qui arrivent qui vont arriver et d'autres malheureusement je pense que je vais pas le recevoir comme les lames de rasoir je repasserai une commande donc allez on attaque tout de suite donc on va attaquer avec le correcteur de teint allez correcteur de à 1,98 euros donc c'est des phares c'est gras je sais pas si un swatch va vous intéresser si on va voir ça c'est l'highlighter le vert je vais en faire quelques uns le vert qui fait un peu blanc le rose donc les teintes sont quand même assez légères on va prendre le chocolat là ça par contre c'est foncé je vais essuyer quand même alors celui ci c'est l'highlighter le vert c'est fait pour corriger je les connais pas tous ça mais ça se trouve assez facilement ça c'est pour le vert pour corriger les rougeurs le rose pour un effet bonne mine le jaune ça corrige je sais plus trop quoi et après ça c'est des correcteurs de teint pour faire du contouring modifier un peu les traits du visage voilà donc c'est suffisamment pigmenté pour pouvoir faire son teint sans non plus à part celui ci mais bon celui là n'est pas du tout adapté à ma carnation donc voilà ça je l'ai payé 1,98 euros ça ne sent rien ça ne sent pas le chimique ça sent rien voilà donc cette palette correcteur de teint pour le contouring ensuite j'ai commandé les bracelets alors je les ai commandés il y a même temps mais je les avais jamais présentés donc ça arrive en enveloppe bulle et donc c'est des bracelets cristal donc je vais en ouvrir un je ne vais pas tous les ouvrir et ils brillent vraiment au soleil même là vous pouvez voir quand même ça sentit bien par contre les couleurs ça rend moins bien la caméra ça c'est un vert anis vert acidulé j'ai pris alors j'ai payé les 10 pour 8,35 euros et vous avez le choix entre 12 couleurs là il me manque le fuchsia et le turquoise donc ça c'est le rose clair ça c'est un espèce de doré camel la couleur est par contre exacte là là vous avez un violet même au travers du sachet on voit que ça brille bien un chocolat un rouge un bleu roi un gris et un jaune ensuite j'ai commandé ce bracelet qui est plaqué argent alors c'est un bracelet style Pandora donc j'ai eu tout l'ensemble le jaune et puis les charmes pour 2 euros je vous dis ça 2,74 euros donc comme je vous l'ai dit il est plaqué argent le problème de ces bracelets là c'est que c'est très difficile à mettre seul donc en fait ça fait 15 jours que je le porte je me lave avec je le quitte pas et il a pas bougé voilà donc je pense que vraiment quand il note bracelet plaqué argent voilà c'est vraiment plaqué argent et ça ne bouge pas voilà les perles c'est bien du cristal voilà je l'ai pris rose et il y avait d'autres couleurs j'ai aussi commandé mais je l'ai pas encore reçu juste le jonc là comme ça et à côté un sachet de charmes pour pouvoir faire des assortiments à ma guise comme je le souhaite mais je les ai pas encore reçu voilà et il est vraiment comme sur la photo j'en suis très très contente voilà alors ensuite on va passer à quelque chose d'un peu moins éolias s'il te plaît un peu moins conventionnel j'en ai rarement vu sur des vidéos donc ça va être des fleurs séchées alors des fleurs séchées que l'on peut faire en tisane vous pouvez aussi les utiliser en savonnerie pour faire des lotions toniques pour le visage pour la peau voilà il y a plein de choses moi je les ai commandés c'était écrit que ça amenait de malaisie mais je me suis aperçu que certains c'est en fait c'était cultivé en chine donc moi depuis que j'ai vu une vidéo enfin une émission sur la culture de je sais plus le nom de la plante la sativa salvia je sais plus le nom salvia je crois c'est une plante qui qui remplace le sucre qui est à l'origine bonne pour la santé sauf que là-bas c'est cultivé donc la chine a voulu prendre le marché et c'est cultivé avec des produits extrêmement toxiques interdits en France des engrais toxiques des désherbants et ils ont filmé ça vous voyez dans le contrebas des champs dans les fossés tous les bidons avec les têtes de mort et tout donc voilà je pense pas que je je vais me servir de ça en tisane donc ça c'est la roselle ou les fleurs d'hibiscus alors les fleurs d'hibiscus j'en consomme pas mal en tisane vous faites bouillir de l'eau vous versez l'eau dans votre tasse et vous mettez une ou deux fleurs et ça va parfumer voilà donc l'hibiscus c'est une plante médicinale là j'ai payé les 10 grammes pour 65 centimes et c'est bon pour l'hypertension toute maladie cardiovasculaire et ça renforce les défenses immunitaires toutes les plantes là que je vais vous montrer ont à peu près les mêmes choses notamment au niveau des défenses immunitaires donc voilà donc ça c'est la fleur d'hibiscus ah oui je vais en sortir une voilà donc j'avais commandé ces trucs là pour pouvoir mettre dans la résine et me faire des bijoux avec bon la fleur d'hibiscus c'est pas très beau par contre il y en a d'autres qui ont de belles couleurs alors ensuite ça c'est ce qu'ils appellent l'amarante globe le véritable nom c'est confrena globosa ça renforce les défenses immunitaires c'est bon pour la tuberculose tout ce qui est tout chronique asthmatique bronchite asthmatique voilà et ça fait partie apparemment de la famille des immortels et c'est cultivé dans les pays chauds donc tout ce qui est Amazonie Amérique du Sud voilà l'Asie l'Asie donc je vous en sors une voilà donc celle-ci la fleur est intacte donc je pourrais certainement m'en servir dans la résine et elle a gardé toute sa couleur donc moi j'achète beaucoup de plantes comme ça comme la rose de provins tout ça mais en magasin bio à bourrache le bleuet tout ça en magasin bio mais là c'était pas cher donc là ça c'est pareil c'est 75 centimes les 10 grammes bien sûr vous pouvez commander plus sachez plus grand de 50-100 grammes voilà ensuite j'ai pris la fleur de myosotis toujours pareil 75 centimes les 10 grammes donc ça c'est bon pour le foie, le rein c'est un cicatrisant donc c'est bon en antiride c'est comme le persil ils disent que ça blanchit la peau mais en fait ça éclaircit un peu le teint voilà bon pour le métabolisme du corps ça je l'ai dit on va en sortir quelques unes voilà ça n'a pas d'odeur je vais pas les laisser dans les sachets je vais les mettre dans des tout petits bocaux qu'il va falloir que je trouve dans le commerce alors ensuite là j'ai commandé c'est quoi ça déjà ? ah oui les fleurs de jasmin donc le jasmin c'est ancré dans la médecine traditionnelle chinoise et voilà c'est bon pour le coeur, le foie, la rate et la pression artérielle comme l'hibiscus on sent légèrement l'odeur du jasmin mais c'est franchement léger c'est pour ça je me demande si c'est pas... voilà tous les paquets ils ont un peu la même odeur je pense qu'il y a une plante qui a dû prendre le pas c'est pour ça qu'il faut que je les enlève des sachets et que je les mette dans des petits bocaux ensuite alors tout ça c'est pour tester j'ai pris la fleur de lys toujours pareil 75 centimes les 10 grammes et cette plante est très riche en protéines, en vitamines la roselle est très riche en vitamines la fleur de lys est riche en carotène et c'est un bon sédatif pour les toux et ça améliore le sommeil c'est un bon sédatif pour les Τégas et les 5s et les 10 grammes de l'eau c'est une sorte en Ensuite, j'ai pris la rose Alors normalement, celle qui a des bienfaits, c'est la rose de Prouvain Je ne sais pas si c'est la rose de Prouvain Celle-là, ce n'était pas écrit sur le site Mais bon, j'en ai que j'ai de magasins bio Voilà, ça fait des tout petits boutons de rose Et ça, je pense que ça ira très bien dans la résine Ils sont assez colorés Et donc la rose de Prouvain, c'est un très bon tonique Pour faire des lotions, comme l'eau de rose, etc Et c'est aussi bon pour tout ce qui est pertes endoctrinales Les pertes blanches Voilà Et ensuite, et pour finir Alors, il y a une fleur que j'ai oublié de prendre Je ne l'ai pas vue, j'ai oublié de la prendre Je la prendrai la prochaine fois Parce que je pense que je vais recommander La lavande Alors là, la lavande, j'avais une lavande officinale Malheureusement, elle est morte Il faut que je m'en rachète une Que je retrouve une Mais sinon, je faisais sécher mes propres fleurs de lavande Et très très franchement C'est ça l'odeur que je retrouve partout Mais ça n'a pas la même odeur que ma lavande Donc Voilà, c'est ce qui me fait douter un petit peu de ces produits-là Je me demande si Ce n'est pas cultivé avec énormément de produits chimiques Donc voilà, c'est toutes Les fleurs, elles sont toutes dépiautées Là, ce n'est pas du tout Voilà, c'est une espèce de Ça ressemble à des grains de riz Voilà, de lavande Et la lavande C'est aussi bon pour plein de choses Voilà, notamment pour le sommeil Et 75 centimes, les petits grammes Avant de continuer Je voulais vous montrer quelque chose Je vais aller le chercher En fait, j'ai lu un article de presse Ils expliquaient pourquoi les fleurs ont moins d'odeur Ah, là, attends, je finis la vidéo On est pas en poste Voilà, me revoilà Alors, ce que je voulais vous montrer C'est ça Donc, quand je vous dis que je voulais mes plantes en bocaux Par exemple, ici J'ai du mille-pertuis Donc, le mille-pertuis, c'est très bon pour le sommeil Et la dépression nerveuse Donc, il faut que j'aille en chercher d'autres Et que je les mette à sécher Là, dans un très très grand bocal J'ai le tilleul Voilà, j'ai fait sécher Et dans un plus petit J'ai quelques pétales de rose Que j'ai fait sécher aussi Donc, elles ont une couleur un peu pourrie Pour réduire en poudre Ou je ne sais pas encore Voilà, je verrai De toute façon, si pour réduire en poudre Mon mixeur, il faut que j'en ai beaucoup plus Sinon, ça ne marche pas très bien Et là, ce que je suis en train de faire sécher C'est les fleurs de menthe Pareil de mon jardin Voilà, que je mettrai en beaucoup Donc, en fait Comment je m'y prends ? C'est tout simple Que ce soit pour les orties Même les feuilles d'ortie Tout ça Je les étale Dans une boîte en carton Je mets du sopalin en dessous Et un peu de sopalin au-dessus Et j'attends Ça les protège des UV Et en même temps Ça les protège de la poussière Et tout ça Voilà Donc, quand je les cueille Je les ramasse Enfin, je les ramasse, je veux dire Je les nettoie à l'eau Parce qu'elles sont dans un endroit Où les animaux Ne peuvent pas aller Et quant à mes orties Quand je fais la poudre d'ortie Je la nettoie au vinaigre de cidre Pour enlever toutes les saloperies Voilà Voilà ce que je voulais vous montrer Donc, maintenant, on reprend la vidéo Du haul Ensuite, j'ai commandé Cette petite barrette Dans les 50 centimes Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit C'est que toutes ces pots-là Que je vais mettre Je vais les mettre dans ma cuisine Sur une étagère complètement déstructurée Parce que j'ai des pots Un peu de toutes les tailles Donc, les étagères Elles seront petites, grandes Il n'y en aura aucune De la même taille Ni de la même largeur Ni longueur, ni largeur Et voilà Et je vais les... Par exemple Là, je vais le peindre Tous mes capuchons Je vais les peindre en blanc Et je vais faire Et coller par-dessus Des fleurs en fimo Que je vais faire Voilà Pour le pot Je ne sais pas si je le laisse Complètement translucide Ou si je vais utiliser une bombe Avec des pochoirs Pour un peu ternir Et faire des motifs dessus Pour un peu opacifier Voilà, le vert Voilà Et ma fleur fimo Elle sera recouverte de... Soit de vernis fimo Soit de... De résine J'ai déjà ici avec la résine Il faut que je teste Fimo et résine Si ça va ensemble Normalement, il n'y a pas de soucis Vu que la résine Ça va sur tout type de support Pour pouvoir le nettoyer Très facilement À la brosse à dents Vite fait Car... Voilà Dans les cuisines La cuisine Ça prend souvent le grain Et donc je vais quand même Que pouvoir nettoyer Assez rapidement Tous mes pots Donc ma barrette C'est une barrette pan Bon, je l'ai payée 50 centimes Elle n'est pas terrible C'est pas du cristal C'est de la résine Du plastique Mais bon Ouais, 50 centimes Donc ça va Il n'en manquait un Mais le... Le strass était dedans Voilà, il est là Donc voilà Ensuite J'ai commandé Et là je vous ferai Une autre vidéo Cette lampe Torche Super Elle éclaire très très bien Je ferai une comparaison Avec la Shadow Parce que mon mari A acheté La Shadow Suite à une pub D'Arnaque Qu'il a vue Où c'était censé Disparaître Une lampe militaire Qui allait être Interdée en France Les images Les photos Qu'ils ont prises On avait l'impression Que ça éclairait Comme un plein jour En plein jour Et tout Donc voilà Il l'a commandé Avec le chargeur Et moi en rentrant Je lui ai dit Mais je vais en commander Une sur AliExpress Donc la mienne Je l'ai payée 5,60 euros Et elle éclaire mieux Que sa Shadow Qui l'a payée 50 euros Et 20 euros De batterie 12 euros la batterie 12 euros la batterie Donc je vais faire Une vidéo comparative Parce qu'il y a Plein de sites Qui disent Que c'est une grosse arnaque La Shadow Donc effectivement C'en est une Je ne vais pas vous faire Attendre plus longtemps Et on va faire Un comparatif Entre les deux Parce que justement Tous ces blogs Et tout ça Demande aux youtubeurs Et aux youtubeuses De faire des vidéos Pour avertir tout le monde Que c'est une La Shadow Une arnaque Par contre celle-ci Elle éclaire vraiment nickel Mieux que la Shadow Vous aurez Je vais essayer De vous mettre une photo Par contre J'ai essayé de filmer En pleine nuit Mais voilà Avec mon téléphone portable Ça n'a rien pris Ça n'a rien filmé Avec le zoom Vous pouvez Moi j'habite dans les montagnes Donc j'arrive à zoomer Sur la montagne voisine Tandis qu'avec une lampe LED Classique Ça ça éclaire Qu'à quelques mètres Mais ça là Vous voyez bien Dans les buissons Et tout Il suffit de zoomer Et de dézoomer Alors le zoom Il fonctionne comme ceci Bon mais on verra ça Plus longuement Tout à l'heure Donc voilà Je suis très satisfaite De ma Shadow D'ailleurs mon mari Il m'a dit Tu peux en racheter Plusieurs Pour mettre dans les voitures Etc Donc voilà Ensuite J'ai commandé Un sac à main A 12 euros J'en suis pas trop Mécontente Par rapport aux autres Que j'avais commandé Celui-là Je le trouve pas trop mal Donc c'est ce sac noir Avec les petites fermetures dorées La dentelle Bon c'est du vinyle C'est pas du C'est du semi-cuir C'est pas du cuir Mais je trouve qu'il fait Voilà pour un sac en tésie Il fait son effet Il est de bonne qualité Les finitions sont bien Donc là vous avez Une poche arrière L'intérieur toujours bien fini Avec doublure Double poche De toute façon Les sacs sont faits à peu près Toujours de manière identique Ici Et il est Ma foi C'est grand Et celui-là Je l'ai payé 12 euros Ensuite Alors un autre produit Qui m'a énormément plu C'est ceci Ça c'est un fond de teint Je l'ai trouvé Très girly Donc ce n'est pas une contrefaçon C'est écrit en chinois Donc c'est une marque chinoise Je pense Il y a plusieurs Couleurs Donc moi J'ai pris Très clair En général Je ne suis jamais satisfaite Des fonds de teint Parce que comme j'ai une peau Très blanche Ils sont toujours trop foncés Par rapport à ma carnation Alors je l'ai reçu Il était un petit peu abîmé Mais bon Je ne vais pas faire de laitige Tant pis Je l'ai payé 6 euros 38 Il sent bon Il sent vraiment super bon Ça sent un peu le parfum Léger Voilà Alors je vous montre Il est assez crémeux Il couvre bien Donc là j'ai des cicatrices On va voir si ça va les couvrir C'est dû à l'huile Quand je fais la cuisine Voilà Bon ça me Il est vraiment très clair Moi c'est ce que je veux Voilà Et il est parfaitement couvrant Je l'ai mis aussi sur cette main Et il sent vraiment bon Et j'adore le packaging D'ailleurs je l'ai acheté pour ça Parce qu'en général Je ne mets pas 6 euros Ou plus de 6 euros Dans des trucs sur AliExpress Mais là je me suis dit Au pire c'est pas grave Si le fond de teint il ne va pas Tu pourras te resservir du fond Du packaging Et te Voilà Et mettre ton fond de teint Parce que je compte en faire aussi Du fond de teint Avec les produits Aromazone Voilà Mais je l'adore Franchement Je l'adore Et il y a d'autres teintes Ça bien sûr C'était la plus claire Ensuite J'ai commandé une poudre Alors je ne sais pas Si c'est de la Ce que c'est Si c'est une contrefaçon Ou pas Elle est censée Illuminer le teint Et donner un effet Bonne mine En fait c'est du talc Donc voilà J'en verse un peu Je ne sais pas si vous allez voir Je ne trouve pas que ça illumine Ou que ça change quoi que ce soit au teint Par contre Moi Elle m'ira très bien Pour matifier Voilà Je m'en servir de poudre libre Elle est assez connue Il y a beaucoup de Youtubeuses Qui en parlent Voilà Pour moi Enfin du Voilà Je ne sais pas si c'est une contrefaçon Donc dans le doute Je ne vais pas citer la marque Voilà Et ce n'est pas De la poudre de Banane Ça ne sent pas du tout La banane C'est du talc Alors qu'est-ce qu'ils disent Au niveau des ingrédients Il y a de la poudre de riz Du talc Du zinc Corne Corne c'est maïs je crois Voilà Et d'autres produits Chimiques Je ne l'ai pas payé cher Ça je l'ai payé 1,50€ Voilà Ah oui le fond de teint J'ai oublié de vous dire Il était livré Ça c'était livré À part avec La petite éponge Voilà Alors je pense que j'ai fini Parce que j'ai acheté Chez AliExpress Du moins ce que j'ai reçu Par contre je voulais vous montrer Comment on vieillit Certains produits Parce que j'ai vu J'en ai vu qu'une seule De youtubeuse Pour l'instant Faire ça Et j'avais trouvé ça génial C'était Kelly parle de tout Elle fait pas mal de All AliExpress Et elle est revenue Sur tous ses achats Donc je n'ai pas Revenir sur tous mes achats Mais petit à petit Ou si vous voulez vous Savoir comment a vécu Un produit Si vous ne l'avez pas vu Demandez-le moi Je vous le montrerai Donc ça c'est des peignes Que j'avais acheté Et présenté bien sûr Ça n'a pas bougé Je n'ai pas perdu de strass Je les ai portés Ça n'a pas bougé Donc là je vais vous montrer Essentiellement des trucs de coiffure Et des colliers Que j'ai portés Celui-là je l'ai beaucoup porté J'ai perdu aucun strass C'est un piquachignon Il n'a pas bougé non plus Cette barrette là Je l'ai portée peu de fois Mais je l'ai portée Elle n'a pas bougé Et je n'ai pas perdu de strass non plus Et celle-ci par contre Elle est en vert Voilà Ça brille beaucoup plus Que celle-ci Ensuite Ces peignes dont je raffole Pareil Portées beaucoup de fois Dans mes chignons Et ça n'a pas bougé Toujours doré J'ai tous mes strass Voilà Ensuite Alors ce petit collier-là C'était un collier à 1,50€ je pense Voilà oui Il a bougé un peu Mais bon Je l'ai porté Quelques fois Donc il y a beaucoup de youtubeuses qui disent qu'il faut mettre des vernis Quand ce n'est pas écrit plaqué argent Ou plaqué or Effectivement Il aurait peut-être fallu mettre un vernis Pour éviter que ça perde de sa couleur De face Il fait toujours Doré quand même Enfin doré vieillit Donc ça va Ça passe Voilà Et quand c'est contre la peau Vous voyez Ça a tendance à devenir un peu cuivre Voilà Il ne tâche pas la peau Ensuite celui-ci C'était un collier à 1,20€ 1,20€ Je l'ai porté quelques fois Voilà comment la chaîne est devenue Donc pareil Je ne sais pas Mettre du vernis ou quelque chose Peut-être Pour ne pas que ça bouge Il est encore portable Je ne sais pas si vous voyez bien Donc voilà Ensuite Alors celui-ci Il n'a pas du tout bougé Je l'ai porté plusieurs fois Donc c'est un collier Que j'avais payé un peu plus cher J'ai l'autre qui s'en met les temps Voilà Donc ça c'est mon collier comme ça Il est gros Énorme Assez lourd Les feuilles sont Une espèce d'alu De ferraille Donc je l'avais présenté plus longuement Celui-ci Rien n'a bougé Voilà Les dorures Il est toujours aussi bien doré Et pour finir Celui-ci je l'ai porté plusieurs fois Donc il est toujours aussi brillant Il a toujours ses strass Doré Il n'a pas bougé Du moins devant Parce que voilà Quand c'est contre la peau Ça a tendance à foncer À devenir cuivre Mais bon ça ne se voit pas C'est ce qui est contre la peau Voilà Après j'ai d'autres colis Mais je ne les ai pas portés Donc Donc ça ne sert à rien Bien que je vous montre Comment ça évolué Ensuite Cette bague de Crystal Zirconium N'a pas bougé Par contre Elle est un peu sale Elle brille moins Parce qu'il faut que je la nettoie Vous voyez Elle est toujours bien argentée Bon ça c'est une bague J'avais payé 50 ou 60 centimes Piège Je les avais commandées Je les avais commandées Par 60 centimes C'était par 10 Bon ça Ça a bougé Mais bon Voilà Celle-ci a bougé C'est celle en zirconium Et je ne l'ai quasiment pas portée Tout simplement parce qu'elle était juste à mon doigt Vous voyez Donc même sans la porter Et là je ne peux carrément pas la mettre Parce que J'ai les doigts qui gonflent Enfin j'ai tout qui gonfle d'ailleurs La chaleur Donc là je ne peux pas la mettre Donc je l'ai très peu portée Et elle a quand même bougé Bon ceci dit Je l'ai payée 1,50 euro C'est un zirconium Donc bon Voilà Au doigt On ne voit pas que ça a bougé Celle-ci C'est la plaquée argent Donc voilà Celle-ci n'a absolument pas bougé Donc ça c'est la métisse Le zirconium Elle commence tout juste à bouger Sur un des côtés Je ne sais pas si vous allez le bien voir Mais c'est une bague Que je ne quitte jamais Je me lave avec Donc au bout d'un moment Forcément Je ne sais pas combien de temps Ça fait peut-être deux mois Que je l'ai Que je la porte Sans jamais l'enlever Ça ne noircit pas le doigt Mais bon Au bout d'un moment Quand même Le plaquet argent Il s'en va Il ne faut pas rêver Voilà C'est que du plaquet argent Mais pareil Celle-ci Je l'ai payée 1 euro Celle-ci c'est la même chose Le plaquet argent Commence à se ternir Donc c'est la même en rouge Voilà Voilà pour mes bagues Et mes colliers Bon sur ce Je vais arrêter la vidéo là Qui va être A mon avis Bien longue Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt Et on se retrouve Pour la comparaison De la Shadow Et de cette lampe Que j'ai acheté Sur AliExpress Voilà Parce que la Shadow C'est une grosse merde Voilà Une merde Elle est claire Elle est claire Mais voilà Il n'y a pas le mot De stroboscop Oui oui Bon A tout à l'heure Bisous